Vous êtes sur Android MT en direct de Diffa et nous avons entre les mains la Samsung Galaxy Gear S, la nouvelle montre connectée de Samsung. Notons tout de suite sur le design l'écran incurvé SuperMoled de 2 pouces qui donne une finition assez particulière à cette montre mais qui épouse du coup mieux la forme du poignet. Elle est quand même assez épaisse, on reste dans les petits travers des montres connectées de Samsung comme la Galaxy Gear mais celle-ci fait un peu moins gadget. En parlant justement de gadget, il y a la sélection de l'apparence que je peux vous montrer directement ici, vous voyez qu'on peut choisir à quoi va ressembler la montre. En termes de fonctionnalités, ce qu'il faut retenir c'est que vous pouvez mettre une carte SIM directement dans la montre, ce qui veut dire que vous pouvez recevoir des appels directement de l'écran d'ici et y répondre. Tout comme les textos d'ailleurs, il y a un clavier qui apparaîtra si vous répondez à un texto. Ensuite, en fonction du mouvement de doigt qu'on va imprimer à l'écran, on va avoir accès à différentes fonctionnalités. Par exemple, vers le haut, on a les différentes applications, les classiques mails, les paramètres, les contacts, on a l'habitude sur les montres connectées de Samsung. Ensuite, on peut mettre, si vous le souhaitez, changer le fond d'écran, des informations sur le nombre de parts parcourues, le rythme cardiaque puisqu'il y a un cardio-fréquence-mètre intégré évidemment. Et ici, on peut choisir les widgets qu'on peut ajouter directement sur la montre. Qui se veut en fait un véritable smartphone accroché à votre poignet, c'est ça que nous a répété le staff de Samsung aujourd'hui avec la Galaxy S. Et effectivement, elle a quelques fonctions qui, bizarrement, ne sont pas très spectaculaires, mais qui pourront la rendre peut-être plus utile que les différents modèles de smartwatch actuels. Alors, il faut néanmoins savoir que, même si elle se veut nomade, à savoir utilisable seule, il faut quand même la première fois la connecter à un appareil Samsung. Il y a un peu plus de 20 qui sont compatibles actuellement. Ensuite, pas d'info non plus sur la batterie, en tout cas lors de la conférence. Et évidemment, vous retrouverez, comme vous le voyez ici, tout ce qui est podomètre. Voilà, ça c'est le MMS, les services. Et ici, les appels manqués puisque, comme toute Smartwatch qui se respecte, on a accès à toutes les notifications de son smartphone directement sur la montre. D'ailleurs, pour terminer, sachez que pour l'instant, un peu plus de 1000 applications sont compatibles avec la Samsung Galaxy S. Merci. Merci.